L'acte de bien construire, ça passe par un bon concept. C'est ça. Et c'est pour ça que notre métier, il est super intéressant. Puis que c'est pour ça que moi, j'adore être en stade initial, dans les phases 21 de la SIA, dans les concepts initiaux. Cet épisode est la deuxième partie de la conversation avec Erjan Oppan de Oppan Concept. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, nous t'invitons de l'écouter avant. Et si tu souhaites le contacter, les liens seront dans la description du podcast. Bonne écoute. On va traiter le sujet de la durabilité, tout en sachant que notre secteur a un gros impact sur l'environnement, notamment sur l'usage du terrain et des ressources. Tu peux nous dire quel est l'impact actuel de la construction en Suisse sur l'environnement ? Est-ce que tu as une petite idée de cet impact-là ? C'est vrai que récemment, pour une formation, j'ai un petit peu cherché ça. Et ce n'est pas évident à trouver les valeurs. En fait, tout ce qu'on construit dans le monde, ça représente 40 %, mais ça représente tout, tout ce qu'on construit. Et puis, en Suisse, 38 % des émissions, donc là, je parle de CO2 de manière... Je parle de CO2. 38 % des émissions sont liées au secteur du bâtiment. Mais ça veut dire non seulement la construction, mais c'est aussi et surtout l'exploitation. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger, mais j'ai essayé de trouver quelque chose dans le domaine des infrastructures et je n'ai rien trouvé. Donc, oui, bien sûr, on se rend bien compte qu'en fait, avec les infrastructures, on impacte beaucoup la nature, parce que c'est des kilomètres, beaucoup de linéaires, les infrastructures de transport, que ce soit le rail, la route. Et puis, je dirais que pour une infrastructure, même que le rail sert à des transports publics et la route à des voitures, disons, l'impact du construit sur l'environnement, il est le même, que ce soit du ferroviaire ou que ce soit du routier. Donc, gros impact, mais finalement, ce qui fait vraiment la différence, c'est après ce qu'on en fait, c'est-à-dire que si chacun des gens qui circulent sur une route ou qui prennent le train consomme une tonne de moins sur l'année, eh bien, c'est en Suisse, c'est 9 millions de tonnes. Et puis, pour faire 9 millions de tonnes sur un projet, disons, d'infrastructure, il faut y aller. Pour donner un ordre de grandeur, l'évitement de la chaude fond qui fait à peu près un kilomètre et demi de long avec un tunnel d'environ un kilomètre, eh bien, c'est 50 000 tonnes de CO2 qui sont composées principalement par les matériaux, le béton et l'acier, et puis ensuite, tous les engins qui travaillent. Mais après, l'objectif, c'est de faire quelque chose de durable avec une longue durée de vie aussi. Donc, à partir du moment où on décide de faire ça, faisons-le bien pour qu'il dure longtemps. Donc, cet impact de la construction est grand, mais attention à ne pas partir dans quelque chose de moins... avec une durée de vie moins grande. Puis surtout, réfléchissons à ce qu'on va en faire et puis sur quelle durée de vie on va pouvoir l'utiliser, quel que soit le chemin où va nous mener le développement. Et puis, selon toi, quels sont les grands enjeux à venir justement pour les... Enfin, le côté durable pour les projets d'infrastructure. On avait entendu pendant un moment qu'il y aurait peut-être une tendance où on allait taxer justement le béton et puis qu'entre du CFUP et puis du béton, ça deviendrait plus intéressant de mettre du CFUP aux endroits les plus intéressants. Parce que justement, on économisait, on va dire, du volume de béton. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont venir, des tendances qui vont changer ? C'est quoi un petit peu les tendances ou les enjeux à venir ? Ce qui est important, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit et puis s'assurer ensuite qu'il va subir des sollicitations aussi climatiques ou sel, gel qui soient capables de résister. Et puis donc là, ce qui est très important, c'est la mise en œuvre. Principalement, même pour le métal, on voit souvent les peintures anticorrosions dans les endroits un peu sensibles, elles n'ont pas les épaisseurs. Quand on utilise des boulons et tout, des fois, ce n'est pas la bonne qualité. Enfin, le diable se cache dans les détails. Après, le béton, pour le mettre en place, ce n'est pas facile. C'est maçon chapeau à ce qu'ils font. Et il y a des entreprises qui maîtrisent ça extrêmement bien, d'autres nettement moins bien. Et puis quand c'est mal mis en place, donc il faut faire juste du premier coup. Puis pour faire juste du premier coup, une bonne DLT, elle peut quand même aider. Et donc pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. C'est de... ce contrôle qualité de l'exécution. Et dans le cas du béton, où on ne peut pas revenir en arrière, parce que s'il y a un gros nid de gravier, ces rabillages qu'on fait, ça ne sera jamais aussi bien que si ça était vraiment coulé dans la masse. Donc ça, c'est super important pour moi, cette qualité d'exécution, parce que vous pouvez faire tous les bons concepts que vous voulez. Si l'entreprise qui la réalise, elle n'est pas à la hauteur, et la DLT, évidemment mise là-dedans, la direction locale des travaux, eh bien, on n'a pas gagné le coup. Par contre, c'est vrai aussi que le concept, il est absolument essentiel. Un bon concept, ça va permettre de faire quelque chose qui soit durable. Donc, voilà, cette question, elle est vraiment très large. Alors, le bon matériau, au bon endroit. Et puis, finalement, le CO2, aujourd'hui, il est taxé. Oui, valette, ça dépend dans quel domaine. Dans le chauffage, c'est 150 francs la tonne, je crois. Donc, moi, j'utilise souvent cette valeur. Justement, j'ai parlé de 50 000 tonnes de CO2, donc ça fait 7,5 millions à 150 francs la tonne. Eh bien, on pourrait dire, eh bien, on investit 7,5 millions sur un projet à 180 millions en plus pour compenser ou en tout cas faire quelque chose de mieux. Alors, le béton, moi, je pense qu'il est quand même un peu irremplaçable. Mais après, il y a cette histoire, voilà, je voulais vous raconter l'histoire de mon papa qui était cadeau, qui était, que les architectes aimaient beaucoup parce qu'il construisait mince, avec peu de matériaux, il faisait ses dalles en cassette et compagnie. Aujourd'hui, on ne fait plus pour aussi des questions phoniques, mais aussi parce que c'est plus simple et compagnie. Imaginez tout tout ce poids propre qu'on économisait avec ce principe et donc moins de ressources, moins de matériaux et du coup aussi un coût qui est moindre et évidemment des émissions en moins. Donc, je pense qu'il faut, on est allé trop loin dans le massif, disons, je pense, dans les épaisseurs et tout. On ferait mieux de se concentrer sur la qualité d'exécution et puis le savoir des entreprises qui est essentiel et puis cette qualité, elle est très importante. Puis réfléchir ressources. moi, je suis rentré d'Australie, je ne pensais plus qu'avec des francs, mais avec des ressources, comme si j'avais un porte-monnaie avec des ressources qui étaient celui en fait de la terre finalement. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il n'y aura pas assez de ressources. on a transformé énormément de ressources, la terre, le pétrole et toutes ces mines en argent. Mais cet argent, il est utile, mais d'un autre côté, il ne va pas remplacer ce pétrole et ces minerais, donc ces ressources premières qui vont commencer à manquer. Donc soyons respectueux et limitons-les, réutilisons, on reviendra sur ce concept après. Ton père, il faisait des... minimiser, il optimisait justement les auteurs de dalles, quantité de matériaux. Est-ce qu'il faut revenir maintenant dans... Enfin, est-ce qu'il faut... Maintenant, il faut peut-être revenir dans cette façon de faire maintenant, optimiser vraiment les quantités de matériaux ? Est-ce que j'ai l'impression que les entreprises varialisent ? Les calculs le cas le plus défavorable et puis ça n'appliquait pas. Exactement. Du coup, c'est trop de quantité, beaucoup trop. Le truc aussi, c'est que les matériaux sont bon marché par rapport à la main d'oeuvre. Et donc, quand ça demande plus de temps de faire quelque chose avec moins de matériaux, souvent, on ne le fait pas parce que finalement, ça coûte plus cher. Alors, cette tendance-là, je pense qu'elle va changer parce qu'en fait, le prix des matériaux, on l'a vu, il augmente. Donc, ça va un peu se rééquilibrer. Ça, c'est un problème, en fait, quasi qu'en Suisse, en Europe, dans les pays très développés. Ailleurs, on voit, la main d'oeuvre est moins chère que les matériaux et la réflexion, elle est différente. Donc, je pense que, tu as parlé du BFUP, je pense que, disons là, c'est idéal parce qu'avec 4 cm de BFUP, on peut faire ce que fait rien d'autre, en fait, finalement. On devrait mettre beaucoup plus de béton, mais après, ça alourdir, ça pose plein d'autres problèmes. Tandis que là, on reste léger. Alors, avec énormément de ciment, on est bien d'accord, mais d'un autre côté, peut-être que avec un peu, enfin, avec moins de CO2, on arrive à faire mieux. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est la force du concept, c'est la force des nouveaux matériaux. C'est vrai que dans le génie civil, on n'est pas très innovant et tout, mais d'un autre côté, je comprends aussi parce qu'il ne faut pas se louper parce qu'après, on en a pour 100, l'objectif, c'est de faire pour 100 ans. Donc, il y a certaines traditions qui sont là. Le Céphup, en tout cas, est un matériau absolument génial, d'ailleurs, comme le béton. Le béton est tellement bon marché, c'est un béton, c'est moins, enfin, un litre de béton, c'est moins cher qu'un litre de bière. Peut-être, c'est une genre d'urbaine, mais est-ce que la solution la plus durable, c'est souvent la plus chère ? Alors là, je pense carrément dire, non, en fait, une solution chère, ça peut être facile à faire, c'est de nouveau la force des idées, la force du concept et la force du bon matériel et puis d'un peu d'être raisonnable. Parce qu'en fait, en termes d'impact, on peut assez simplement résumer le truc, c'est que pour chaque franc dépensé, c'est des impacts sur l'environnement et CO2. Et donc, moins on dépense de francs, moins on a d'impact. D'ailleurs, en Suisse, on est les champions de l'impact CO2, enfin, un des champions et aussi au niveau des déchets, on est les plus gros producteurs de déchets. alors on recycle, on se gosse de ça, mais en termes de production de déchets, on a des catastrophes. Pourquoi ? Parce qu'on a une force financière absolument incroyable et d'ailleurs, la moitié des émissions, plus que la moitié des émissions d'un Suisse moyen sont émises à l'étranger parce qu'on achète des choses qui ont émis à l'étranger. Et donc, cette conscience-là que quand on dépense, on a un impact sur l'environnement, alors quand on dépense en faisant des, disons, en achetant des choses, quand on dépense pour du matériel, il y a des ressources, il y a du CO2, il y a du pétrole, il y a toujours ça derrière. Après, si on dépense, ça c'est un message que je dis, c'est que le vrai luxe, c'est de dépenser en service. Donc, le service est une manière de dépenser où on a des impacts qui sont beaucoup moins grands. Mais finalement, pour chaque franc dépensé, quand on achète des biens, on a un impact. Donc, pour répondre à la question, la solution la plus chère n'est pas celle qui est la moins durable. Alors, durable, après, il y a une histoire de durée de vie. C'est bien sûr, donc il faut faire des réflexions aussi sur le, comment dire, sur le life cycle cost aussi. Donc, la plus chère, ce qu'on cherche, c'est que ça soit la moins chère, mais sur la totalité de durée de vie de l'ouvrage ou de la chose qu'on a achetée. Et trop souvent, on regarde la valeur d'investissement et pas la valeur du cycle de vie. Comment, justement, favoriser, parce que, pour exemple, si tu prends les marchés publics, le prix a une notation très importante. comment peut-être modifier cette partie-là et peut-être réfléchir différemment en termes de, comme tu disais, le coût total de l'œuvre ? Bon, je dirais que là, il y a la nouvelle loi sur les marchés publics qui est en place depuis le 1er janvier 2021. Il y a eu un gros travail qui a été fait par le législateur pour que, justement, ça ne soit plus le prix qui soit déterminant. Et, disons, si on regarde l'article 29 de cette nouvelle loi sur les marchés publics, qui est maintenant appliquée par la Confédération et qui va gentiment rentrer dans tous les cantons entre cette année et l'année prochaine, c'est, disons, alors l'article 29 de cette loi donne 26 critères autres que le prix pour juger d'une offre. Donc, là, les maîtres de l'ouvrage ont un gros poids pour, disons, faire autre chose que le prix. Après, c'est clair qu'ils souhaitent toujours être objectifs et pas subjectifs, toujours se mettre à la place du juge, c'est tout à coup il y a des recours et compagnie. Et là, je trouve que les juristes devraient nous aider à être un peu créatifs. Mais bon, les choses, je vois en Suisse, il n'y a personne qui a anticipé cette loi. On attend qu'elle soit là, que les directives arrivent, que j'enlève la loi, puis gentiment, c'est en train de se mettre. Mais clairement, aujourd'hui, donc deux ans et demi après la mise en œuvre de cette loi, ça devient un sujet vraiment brûlant et il y a beaucoup de groupes de travail, beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges qui se font et c'est la force de la Suisse aussi, c'est qu'en fait le fédéralisme permet de faire des essais différents à droite à gauche puis on récupère les bonnes idées et compagnie, on échange et puis j'espère qu'on arrivera à quelque chose de bien. Et puis moi, j'ai l'impression là que ces investissements de 15 ans dans la durabilité que j'ai fait pour mon entreprise, ça commence à pouvoir être jugé parce que des fois, c'était un peu frustrant. On avait tout ce savoir, toutes ces envies, toute cette passion et puis en fait, il n'y avait pas vraiment de demande. Et puis là, clairement, pour les offres, j'ai appris qu'il y avait des bureaux qui se spécialisaient un peu pour analyser la partie durabilité d'une offre parce qu'il y en a qui ne savent pas le faire. Particuliers, mais voilà. Donc, je pense que ça va clairement dans le bon sens. Après, ce qui me gêne, moi, j'aime le contact humain, j'aime la communication et je trouve que dans ces marchés publics, c'est très anonyme. Donc, voilà, c'est jugé comme ça. c'est la force de conviction parce que quand il faut porter des projets, il faut aussi être capable de les vendre, de les communiquer et puis dans ces analyses, disons, d'appels d'offres publiques, ce n'est pas toujours le cas. Après, c'est clair que nous, on a fait le choix de rentrer dans le domaine du public. Quasi la totalité de notre chiffre d'affaires se fait dans le domaine du public. Mais ceux qui travaillent dans le privé, c'est bien différent. Il n'y a pas tout ça. Les clients ont totale liberté d'adjuger à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent, avec des conditions liées au développement durable qu'ils veulent. Et puis, justement, avant, tu nous as justement dit aussi, quand on a parlé un peu de matériaux, etc., que c'était le bon matériau au bon endroit, le concept, il fallait qu'il soit par terre, enfin, qu'il soit intelligemment fait et puis surtout bien mis en place. Mais justement, il y a du béton, on a dit, ça émet beaucoup de choses, etc. On entend pas mal de monde dire, il faut absolument éviter de bétonner les choses, etc. Mais on en a besoin, enfin, notre société actuelle, on en a besoin. Donc, il y a ce côté un petit peu pragmatique des fois qui manque, je trouve, dans les discours. on a cette notion d'éco-pragmatisme qu'on entend un petit peu soit dans la presse, soit certaines personnes qui disent j'essaie de s'occuper, mais aussi, je suis conscient que des fois, on n'a pas le choix que d'émettre du CO2. Qu'est-ce que ça, enfin, comment ça te parle, ce terme éco-pragmatisme ? Je dois te dire que c'est la première fois que je l'entends. Mais j'adore, je trouve que le pragmatisme est quelque chose de vraiment fondamental et pragmatique, c'est aussi d'être simple, d'être un peu minimaliste, d'être sobre. Et je pense que, là derrière, si on arrive à faire des concepts simples, minimalistes et sobres, on reviendra un petit peu à ce qu'on disait avec mon papa qui faisait, qui essayait de faire des choses dans ce style-là. Et puis, économe, économe, mais économe non seulement, mais pas seulement en termes d'argent. Il semble que il y a un bâtiment qui a été fait complètement au matériau récupéré, réutilisé. Ce bâtiment, il a coûté plus cher qu'un bâtiment qu'il aurait utilisé des matériaux neufs. Donc, c'est assez intéressant, mais ce que je veux dire justement par là, économe, économe, il faut voir aussi quelle est la place de l'argent dans l'économie, mais économe aussi en ressources. Et là, ce bâtiment dont je parlais est vraiment exemplaire. Donc, l'éco-pragmatisme, moi, je pense que c'est fondamental. D'ailleurs, des fois, on a des discussions ici en interne aussi de ne pas aller trop loin, de ne pas créer des usines à gaz où ça ne vaut pas la peine. Mais disons, moi, j'adore Pareto, le 80-20. Donc, voilà, c'est encore une manière d'être pragmatique. donc ça, c'est clair que ça fait partie aussi de mon état d'esprit. Est-ce que tu as un projet où tu peux, un exemple où tu peux nous communiquer quels sont les moyens que tu utilises, le pragmatisme que tu mets dans des projets ? Tu peux nous donner quelques exemples de réflexions ? Je n'ai un dans ton bureau et fier, c'est l'idée de mettre de la mobilité douce à l'intérieur d'une galerie de fuite. Parce qu'en fait, une galerie de fuite, c'est un tunnel, c'est des ressources incroyables, une énergie humaine et fossile incroyable, c'est beaucoup d'argent. Et puis, en fait, on espère quoi ? Ne jamais l'utiliser. Parce qu'elle n'est là qu'en cas d'accident, puis on espère qu'il n'y ait pas d'accident. Et donc, l'objectif, c'est de sauver des vies, mais si possible, qu'on n'ait pas à l'utiliser. Et puis, on a eu cette idée de faire passer des vélos et des piétons dans cette galerie de fuite. Et puis, au début, même moi, je trouvais ça un peu rosé. Mais enfin, à Neuchâtel, au tunnel de la Cluzette, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qui va se passer. Alors, ça pose un peu des nouvelles questions parce qu'il y a des habitudes qui ne sont plus les mêmes. Évidemment, il y a des gens à l'intérieur qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment ils vont se comporter. on ne peut plus avoir nos installations électromécaniques comme d'habitude et tout. Et c'est marrant parce que j'en avais parlé à l'Office fédéral des routes et puis, première prise de position, c'est exclu, on ne fera jamais ça, c'est de la folie. Voilà. Et puis, je ne vois qu'une année après, dans les appels d'offres, c'est une alternative, en tout cas une variante qui va être étudiée. Et puis moi, je trouve que ça, c'est du pragmatisme parce qu'à un certain moment, on investit ces dizaines de millions pour faire des tunnels qui vont être juste remplis d'électromécaniques et puis qui peuvent servir peut-être un jour. Mais là, c'est clair que la mobilité douce, elle peut aussi profiter de ce tunnel. Et puis, si elle ne se trouve pas mêlée au camion et puis aux voitures, elle se sentira nettement moins. Et puis, ici, ça peut lier deux régions ou deux villes avec une voiture. Aujourd'hui, en tout cas, les vélos électriques le permettent également. Je pense que ça, c'est un excellent exemple d'éco-pragmatisme. Donc, ils agrandissent encore un peu le tunnel. Tu agrandis le chemin de fuite ou même pas ? Non, dans le cas présent, pas du tout. Non, non, il n'est pas du tout agrandi. Donc, vraiment, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité et donc de réfléchir justement à optimiser tout ça. on avait aussi fait une étude à l'époque de comment les réseaux routiers très haute tension et ferroviaire pouvaient être mieux mutualisés. C'était un conseiller national qui avait fait un postulat. Puis, il a arrêté et embêté avec ça. Enfin, on a eu le privilège de gagner un petit appel d'offres puis on a fait cette étude. Alors bon, il y a tous les problèmes techniques et tout et compagnie, mais de nouveau, du pragmatisme, de l'éco-pragmatisme, c'est la conclusion numéro une du rapport du Conseil fédéral suite à ce postulat, c'était de dire que ces trois entités devaient se voir une fois par année pour échanger sur leurs projets, sur les possibilités, sur l'évolution de la technique et compagnie. Et puis, voilà, donc on revient à la communication qui est essentielle. Et là aussi, c'est du pragmatisme, c'est, on ne guillemets, obliger les gens à parler parce que très rapidement, on se trouve dans des silos. Mais les silos, justement, alors on pourrait dire dans le cas présent, le silo, un, c'est l'offreau, deux, c'est les CFF, trois, c'est Swiss Grid. et puis donc, c'est de prendre la hauteur au-dessus de ces trois entités qui ont l'impression que même s'ils travaillent transversalement chez eux, il ne faut pas oublier de monter encore d'un cran en sortant de son entreprise. Est-ce qu'il y a des exemples aussi de, alors là, on a parlé de pragmatisme, des exemples concrets mutualisés, est-ce qu'il y a d'autres exemples en termes de technologie ou de nouveaux matériaux qu'on peut utiliser maintenant pour mieux développer un projet ou construire ? Il y a du ciment à basse, disons, avec moins de ciment pour Tland à l'intérieur, donc par quantité de béton, on a moins d'émissions de CO2, alors j'en reviens au béton, mais à un certain moment pour certaines choses, on ne peut pas faire avec autre chose, en tout cas, on ne sait pas encore faire. Donc, c'est de réutiliser ce qui existe déjà, réfléchir, sur un pont qui avait des portées de 25 à 35 mètres, je crois, des poutres préfas qui allaient être démolies pour reconstruire un nouveau pont et compagnie pour plein de raisons. Mais les poutres, elles étaient en bon état, elles ont été croquées et il n'y a personne qui a eu l'idée de récupérer ces poutres pour les utiliser quelque part et les transporter et puis de leur donner une nouvelle vie. Donc, qu'est-ce qui va se faire ? On croque tout puis après, on va peut-être utiliser les recyclats du béton. Évidemment que le recyclage, oui, mais c'est un peu la dernière solution. Donc, déjà, de réduire, d'être sobre, ça, c'est assez essentiel. donc moi, justement, la technologie, les matériaux et tout, quand on voit l'architecture avec toute leur vitrage et tout, mais en fait, c'est un peu une aberration. Donc, moi, j'ai peur de cette mode. Donc, il faut essayer d'être pragmatique, mais de quand même utiliser les choses qu'on sait qui fonctionnent. qui fonctionnent. Moi, je ne suis pas un techno, un grand technophile, quoi, dans le sens où construire, ça passe, l'acte de bien construire, ça passe par un bon concept. Voilà, c'est ça et c'est pour ça que notre métier, il est super intéressant et que c'est pour ça que moi, j'adore être en stade initial, donc dans les phases 21 de la SIA, dans les concepts initiaux. on a toujours fait des concepts d'intervention, on fait des études préliminaires et tout, de très grosses choses. Vous avez notre équipe de 40, on arrive à faire ça, mais dès que ça, on arrive au projet de l'ouvrage et compagnie, il faut avoir des armées de plusieurs dizaines de collaborateurs qui travaillent dessus, puis nous, on n'arrive plus à suivre et puis ce n'est pas forcément ça qui fait notre force, en fait. Donc, la force du concept, voilà, je préfère dire ça plutôt que de croire en une technologie X ou Y. Il faut rester attentif, bien entendu. On avait vu, il y a quelques années, il y avait justement un architecte qui avait fait un peu une vue de l'esprit du futur Paris avec plein de bâtiments en verre, avec de la végétation, des pots de fleurs à tous les étages, etc. et puis, j'ai vu cette semaine passer justement un ingénieur civil qui a évalué, je ne sais pas si tu as vu par rapport au bâtiment avec... J'ai lu ça en venant dans le train, absolument. C'est sorti cette semaine, il y a un ingénieur civil qui a fait, je ne sais pas si c'est un compte d'auteur ou comment il a fait ça ou si c'est par pur, on va dire, challenge personnel. Il a évalué un bâtiment qui, soi-disant, serait plus propre parce qu'ils avaient mis sur tous les balcons des bacs à fleurs. Ah oui, tu l'as montré, je crois. Et puis, enfin, sur les balcons, on met peut-être aussi à d'autres endroits. Et lui, il a fait un calcul pour dire, par rapport aux huitantes ou cent arbres ou arbustes qu'ils vont pouvoir mettre sur le bâtiment, quel est l'impact du poids propre de ces bacs à fleurs et de la terre qu'ils vont mettre parce que forcément, il faut mettre un petit peu de terre si tu veux que ça pousse. Et puis, en fait, quel est le surcoût en béton que ça va avoir sur les épaisseurs de dalles, les épaisseurs de murs ? Et puis, en fait, on voit qu'on va complètement à contre-courant avec des solutions comme ça. Oui, c'est gelé à l'image. C'est très vert. Alors, voilà, mais je trouve effectivement là, peut-être, ça paraît très vert, mais comme tu disais, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans le mauvais sens parce que le meilleur projet ou le meilleur trajet qu'on peut faire, ce n'est pas en train ou en voiture électrique, c'est celui qu'on a évité. C'est celui qui consomme le moins. Donc là aussi, peut-être que réduire, comme tu disais, avec des épaisseurs plus fines et puis un concept mieux pensé, ça a plus de valeur que de faire quelque chose de très joli et rajouter dessus un petit peu de couleur pour faire joli. C'est ça, puis de flexible, donc qui puisse être adaptable aussi, ça, c'est important. Oui, aussi, il n'a l'air de rien, on parle de trajet là, mais évitez justement ces trajets en habitant proche de ton travail ou en... Enfin voilà, si on a... Moi justement, je vous ai parlé de cette personne avec qui je m'étais associé, et bien lui, il me disait, mais à son époque, donc il y a... du coup, ça fait 40 ans à peu près, on nous vantait la mobilité et puis d'habiter loin d'où on travaillait, ce n'était pas un problème, c'était même in et tout, voilà, puis donc on a cette dépendance à la voiture et puis aujourd'hui, dans les villes, le problème, c'est clairement la voiture, quoi. Alors, c'est fantastique à terme... Disons, quand on est les seuls, mais quand on est tous avec notre voiture en ville, ce n'est pas possible, c'est juste un truc qu'il faut qu'on s'enlève de la tête que ça fait partie de la liberté que justement, là, on empiète sur la liberté des autres avec ces immenses... ces immenses tas de ferraille. Oui. Et qui deviennent toujours plus lourds, plus grands, plus bien sûr. On avait parlé au début aussi du bilan carbone. Est-ce que le bilan carbone pour selon toi est un bon outil pour commencer à changer ? C'est savoir, OK, maintenant, à cet état actuel, je dépense tant de CO2 et du coup, je dirais, OK, j'ai un X quantité de CO2, maintenant, je vais réduire à plus petit. Est-ce que le bilan carbone peut bien... selon toi, il peut aider à se rendre compte et à changer ? Alors, clairement, clairement, je pense que c'est un excellent moyen et puis assez simple, en fait, parce que finalement, c'est une quantité d'énergie utilisée pour les bâtiments, pour se déplacer et puis tout ce qui est lié à ce qu'on achète. là, je parle pour une entreprise. Après, ça s'applique aussi pour l'individu, de voir son impact. Ce n'est pas très compliqué non plus. Du coup, ça nous donne une vision de cette énergie que l'on dépense, quel type d'énergie. Et puis, après, disons, le CO2, vous ne pouvez pas le calculer sans avoir fait votre bilan énergétique. Après, c'est simplement de savoir quel type d'agent énergétique vous utilisez et vous arrivez à un bilan CO2. Après, il y a tout ce qu'on achète, évidemment, ça, c'est des fois un petit peu plus compliqué, mais là, typiquement, on peut prendre un équivalent par franc dépensé en possession. Voilà, donc, je pense, en tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux tant mon bilan carbone personnel que le bilan carbone de l'entreprise. Et puis, on voit, donc ça, c'est un petit conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas trop compter les stylos et puis les trucs qu'on achète parce qu'en fait, finalement, c'est 15 %. Parce que le gros émetteur, c'est les déplacements, les déplacements des collaborateurs. Et puis, ensuite, c'est chauffer les locaux. Et là, on ne peut pas toujours faire quelque chose. Et puis après, c'est justement les achats. Mais disons, ce qui est marrant, c'est que c'est inversement proportionnel. Ça prend beaucoup de temps de lister tout ce qu'on achète, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, si on veut être efficace, par être au 80-20, commencer par juste ce qu'on consomme en énergie pour chauffer et pour se déplacer. Et puis, rien qu'en travaillant là-dessus, il y a un gros effet qui est possible. Est-ce qu'on peut utiliser ce bilan carbone pour les projets, justement ? Les projets de construction, si on fait, entre guillemets, un projet standard, ça fait ton CO2. Puis, si on essaie d'optimiser au maximum, on arrive à réduire. Tu penses que c'est... Alors, clairement, ça commence. Là, les bilans CO2 pour les projets. Après, c'est, disons, le vrai bilan carbone, on le connaît à la fin. Donc, en fait, on travaille un peu différentiel en disant... Parce que quand on fait le bilan carbone, le premier, on est à plus ou moins 20, quelque chose comme ça. Ça dépend du type de matériau, de qui est le fournisseur et tout. Si tu veux aller loin, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, à un certain moment, c'est de se dire, si justement, je mets moins de matériaux si je change de matériaux, quel va être l'impact sur le bilan carbone ? Un peu comme ça. Mais c'est là où ça va être efficace. Clairement. Mais je pense que c'est aussi intéressant de le faire, mais aussi après, à réfléchir à l'exploitation. Il ne faut jamais oublier le côté d'exploitation. Et puis d'abord, il faut réduire la quantité d'énergie, disons aussi, d'exploitation avant de faire quoi que ce soit. Et puis pour la réduire, vous êtes obligés de la compter. Donc, le monitoring, il est fondamental. La mesure, je suis un fan de la mesure. Les calculs, si on peut éviter de faire des calculs et plutôt mesurer, ou bien alors, mesurer ce qu'on a calculé pour être sûr qu'on y arrive, surtout dans le domaine de l'énergie. Et puis justement, quand on préparait l'interview, tu nous as parlé justement des 4 R. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'était refuse, reuse, reduce et recycle. Parce que bon, il y a le 4 R, il y a le 5 R, il y a le 6 R, il y a le 7 R. Mais moi, j'aime bien le 4. Donc, c'est refuse, reduce, reuse, recycle. Oui. De nouveau, cette histoire de hauteur de vol parce qu'on parle beaucoup de recyclage. En fait, c'est la quatrième option dans l'ordre. Donc, d'abord, c'est de dire je ne veux pas, je ne le fais pas parce que c'est trop, ce n'est pas raisonnable. Donc, c'est de refuser, c'est refuse en anglais. Donc, voilà, ça, c'est déjà la première option. Ça, c'est des choix politiques pour les infrastructures et compagnie. Mais ne pas oublier que c'est une possibilité de dire je ne fais pas ou je fais différemment ou je multifonctionne, analyse et donc, je refuse qu'un morceau. Ensuite, c'est reduce, réduire. Donc, réduire, ça veut dire faire un peu plus petit, un peu plus sobre, un peu moins ample. Mais attention toujours à conserver la durée de vie de ce qu'on souhaite, de tout ce qu'on souhaite construire. et puis après, c'est cette réutilisation. Et donc, la réutilisation, le reuse, et ça, ce n'est vraiment pas dans les mœurs, mais c'est de réutiliser les pièces telles qu'elles sont. Je vais parler de ces poutes préfas avant. C'est vrai que, cette idée, elle m'est venue que j'ai visité ce chantier. Je me suis dit mais est-ce qu'on n'aurait pas pu écrire aux communes et aux cantons voisins en disant écoutez, on a des poutes préfas à donner parce que de la croquer, ça coûte plus cher que de la donner. C'était un peu tard, mais j'ai trouvé dommage parce que je l'ai trouvé assez intéressant. Et puis, on parle aussi au niveau des... Nous, on a un excellent exemple au niveau de la réutilisation. À un moment donné, pour ce projet d'évitement de la chaude fond, c'était un projet qui ne nous appartenait pas, dont on n'était pas mandaté, on a appris qu'il y aurait un pays de 1880 qui serait démoli et qui était en belle pierre naturelle. Et puis, nous, on avait un mur à reconstruire qui faisait 120 mètres de long, 2,50 mètres de haut à peu près, qui était fait en pierre naturelle. Le réflexe aurait été de le remplacer par un mur en béton armé. Et puis, on a convaincu le maître de l'ouvrage qu'il fallait le refaire en pierre naturelle. Et on a, c'était même l'OFT derrière, on a fait valider tout ça, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas des matériaux dont ils ont tellement l'habitude. Et puis, on a mis ensemble ces deux maîtres de l'ouvrage pour récupérer les pierres de ce pays en pierre naturelle. Et donc, un bon tiers, ça a été fait un peu à la dernière minute, donc l'entreprise n'était pas tout à fait prête à ça. Mais un bon tiers de ces pierres ont été récupérées dans ce nouveau mur. Alors, ce mur, il est construit un tiers des pierres récupérées de l'ancien mur qui était là, un tiers du pays qui a été démoli, puis c'était juste à côté, c'était à la Chaux-de-Fonds, et puis un tiers qui a été des pierres ramenées d'ailleurs. Mais je suis sûr qu'on aurait pu tout reconstruire si on avait un petit peu eu cette idée un peu plus vite, qu'on aurait pu intégrer ça à la soumission. On sait l'importance d'intégrer ces choses-là dans la soumission. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième à démolir, et là, maintenant, le maître de l'ouvrage spontanément, il a apprécié la démarche et il a décidé de les récupérer pour leur propre usage interne. Ils doivent faire des murs et ils ont décidé de les faire en pierre naturelle. Parce qu'en fait, ce pays magnifique, il était destiné, toutes ces pierres qu'il composait étaient destinées aux concasseurs pour faire de la graphe de route. Alors que c'était un magnifique matériau de construction. Donc voilà, ça c'est le reuse et dernier, c'est le recycle, donc le recyclage et tout. Mais disons, avant de penser recyclage, pensons non, donc refuser, pensons réduire, pensons réutilisation. Est-ce que tu peux utiliser ces quatre là maintenant en entreprise ? Là, tu l'as utilisé pour la construction, est-ce qu'on arrive à le transposer pour, je ne sais pas, chez toi, je suis open concept, dans tes processus, dans le management ? Oui, dans les achats de nouveau, on peut se dire est-ce que je dois acheter ? Par exemple, il y a ma surface qui est tombée en panne, Microsoft me dit pour 500 francs, on vous en donne une nouvelle, mais on ne peut rien faire. Est-ce qu'on achète la version N plus 3 à 1500 balles ou on prend cette version N qui a quatre ans, neuve, pour 500 francs, j'ai dit on prend l'ancienne version. Après, c'est aussi de gérer, pour faire de la réutilisation, on doit avoir un stock, puis se souvenir de ce qu'il y a dans ce stock. Alors nous, par exemple, les ordinateurs, on les fait tourner, donc on prend des tops des ordis pour les dessinaux qui finissent après chez les ingénieurs, puis qu'après au secrétariat, parce que les besoins, ils sont... Et du coup, on tourne, en général, les ordinateurs chez nous, ils durent huit ans. Alors c'est clair que ça, c'était valable avec les tours, avec le télétravail et tout, maintenant, ça a un petit peu cassé le rythme parce que des ordinateurs, disons, portables, ce principe, il est un peu plus difficile. Quoique maintenant, on essaie justement pour les dessinateurs d'avoir des portables de très haut niveau. Puis c'est vrai que quand je me souviens le prix que j'avais payé mon premier Toshiba, quand je m'étais mis à avoir... Enfin, que j'avais repris ce bureau, parce que je faisais tourner des programmes de calcul et tout, j'avais pris le top du top, j'ai payé 10 000 balles. Et puis les écrans, les grands, les 21 pouces, c'était 5 000. Donc, quand on fait des histoires, donc maintenant, aujourd'hui, avec 5 000 francs en portable, les dessinateurs, ils pourraient tourner avec. Et puis on pourrait faire ce même principe pour redescendre. Voilà. C'est comment ça qu'on l'utilise aussi chez nous. Qu'est-ce qu'on va dire ? Je pense que fondamentalement, cette salle de conférence que vous avez ici, j'ai ma fille qui est architecte d'intérieur, je lui ai demandé d'utiliser un maximum de choses d'occasion. Donc, réacheter. Donc, c'est ça aussi. Penser aux ressources, c'est ne pas acheter neuf. Donc, nos voitures, là, elles ont deux voitures électriques, c'est deux voitures qui étaient déjà dans le circuit. Et donc, en achetant de l'occasion, on ne donne pas le signal qu'il faut plus. Alors, c'est clair qu'on rentre dans des discussions, croissance, décroissance, stabilité et compagnie. Et je veux dire, cette croissance, je veux dire, on est sur un monde fini, on ne peut pas imaginer une croissance infinie. Donc, à certains moments, il va falloir qu'on trouve un équilibre. Et disons, plus vite on va le trouver, plus vite on va éviter de se crasher dans le mur. Enfin, moins fort, on va se crasher dans le mur, plutôt. Exemple pour les laptops, j'ai un vieux MacBook Pro de 2009 que j'ai donné à ma fille. Genre, je reviens à Linux dedans, mais voilà, elle l'utilise très bien pour l'utilisation. Comme premier nominateur, je pense, de bureautique pour faire des petits rapports pour l'école ou comme ça, ça va très bien. C'est vrai, du moment qui fonctionne. oui. Il a 2009, donc oui. Puis ça, c'est aussi, il y a le côté formateur, éducation. Parce que de dire, oui, ma fille, je t'achète le dernier machin et tout, et puis après, ça rend, ça devient une habitude. On ne pense pas à récupérer, à faire et tout, et je pense que nos enfants, on doit leur apprendre ces choses-là, même si ça les énerve, même s'ils nous trouveraient un gare et compagnie. Mais après, ça reste, moi je vois, mon père, je le trouvais super un gare, avec ses vieilles bagnoles, avec ce qu'il foutait. Mais comme tu disais avant, il y a pas mal aussi de réflexion justement par rapport à l'informatique, où tu as maintenant justement des marques qui font des ordinateurs qui sont facilement réparables, ou facilement, on va dire, on peut changer, par exemple, la carte graphique dedans, même dans un portable. Et puis, alors c'est des ordinateurs peut-être qui coûtent un petit peu plus cher ou qui sont moins disponibles à l'heure actuelle par rapport à la concurrence. Mais, si tu peux gagner deux ans de durée de vie, parce qu'effectivement, à la fin, tu peux peut-être changer quand même la batterie, puis quand même l'utiliser comme portable uniquement de bureautique les deux dernières années, c'est peut-être un effort effectivement qui est encore faisable. Mais ça reste, on va dire, des marques de niche pour le moment. Mais, il y a des choses qui arrivent et je trouve que c'est chouette d'avoir ces propositions-là. Ok, j'ignorerais, je suis partant. Si jamais, il y a, oui, des ordinateurs portables, il y a Framework qui fait ça, mais je ne sais pas dans des claviers suisses. Oui, parce que de nouveau, en termes de life cycle cost et energy cost, sur le life cycle, de nouveau, même si tu le payes un peu plus cher au départ, le fait qu'il dure deux ans de plus, finalement, il est moins cher. Même que tu as dû remplacer quelque chose. Et puis de nouveau, en termes de ressources, tu as fait quelque chose. Mais voilà, c'est ce côté, disons, cette frénésie de l'achat. Je pense que c'est ça. Et puis si on a besoin de ça, faisons l'effort d'acheter d'occasion. Ça, je pense que c'est une clé extrêmement facile, c'est d'acheter d'occasion. Quand on parle d'environnement, on oublie souvent la notion, on va dire, de confort de l'utilisateur. On parlait à midi, justement, de l'humain aussi, des usagers, des riverains. Maintenant, il y a ces projets, justement, LN pour l'accessibilité, il y a tout ce qui est paroi, anti-bruit aussi, qui commence à devenir vraiment, on va dire, des questions que les gens se posent. Comment on peut, justement, intégrer cette notion, on va dire, de confort ou d'ergonomie à l'intérieur d'un projet ? Sur du bâtiment, c'est plutôt l'architecte, mais par rapport à l'infrastructure, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu mises en avant ou bien des points d'attention qu'on pourrait mettre en avant ? Je pense qu'en Suisse, on est déjà au top du top et puis, il faut oser se dire, tiens, par rapport à la plus-value, à ce que je mets en plus en ressources, en argent et compagnie, de qu'est-ce que j'en retire ? Puis d'oser dire non, on en reparlera après dans le domaine des normes. Et je pense que de... Enfin, l'écopragmatisme, on parlait de cet écopragmatisme, moi, je... Enfin, ni... Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de normes qui sont pour moi absolument infranchissables, disons... D'ailleurs, on l'avait vu, en développant le SNBS Infra, des fois, il y a des lois qui... qui rendent quelque chose compliqué, puis la plus-value, elle n'est pas là, quoi. Donc, il y aurait un concept qui pourrait... qui pourrait faire quelque chose de très bien, puis c'est là où il faut demander dérogation. Et pour finir, il y a des conseillers d'État qui sont là pour ça, et puis si c'est... si c'est vraiment une bonne idée, moi, je vois, ça... ça passe, quoi. Donc, le confort dans le domaine des infras, disons, la sécurité, oui, mais après, il faut... il faut voir... il faut voir un peu... mettre des limites, hein, on en rajoute... on en rajoute tout, 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 toujours, et puis... et puis... voilà, rester simple, rester simple, parce que des fois, tout ça, enfin, le confort rend les choses compliquées, et puis aussi, après, entretenir. Quelqu'un m'a dit le problème d'une des villes de canton de Neuchâtel, c'est d'avoir été trop riche à un moment donné, et donc, elle a investi dans plein de choses qui coûtent à l'entretien, et puis, aujourd'hui, elle est moins riche, et puis elle a de la peine à faire tourner le truc. Donc, en fait, c'est ça, c'est un des problèmes de la Suisse, des pays les plus riches du monde, mais est-ce qu'on va le rester ? Est-ce qu'on va pouvoir entretenir tout ça ? parce que quand on voit la fragilité d'une infrastructure, assurons-nous déjà de bien les maintenir, ce qu'on a, et puis, d'éviter la fuite en avant. On a dû parler de normes, on va profiter de parler justement de normes en Suisse. Tu peux nous faire un tour d'horizon des normes ou autres standards en matière de durabilité dans la construction ? C'est toujours la liste des normes, c'est un peu barbant, mais disons, il y a évidemment la SIA avec la SIA 112, donc je reste dans les infrastructures de la 112.2. Après, c'est clair que toute l'organisation de projet, toutes les SIA, disons, 101 et compagnie, 102, 103, 104, 105, jusqu'à 108, elles sont intéressantes aussi, parce qu'il y a il y a les fondamentaux du métier qui sont là-dedans. Ensuite, évidemment, les normes DSS, elles travaillent pas mal là-dedans, mais moi, je ne peux pas vous les citer comme ça par cœur. Une que j'apprécie beaucoup, mais qui est pour le bâtiment, c'est la SIA 291 qui va sortir bientôt, qui est la suite de la voie SIA vers l'efficacité énergétique, qui s'appelle Effizienz FAD en allemand, qui était vraiment, pour moi, une des normes les plus pragmatiques qui existaient. Je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas plus utilisé, même pour donner des permis de construire, parce qu'aujourd'hui, on donne des permis de construire sur la base de concepts, mais personne ne contrôle si on a atteint les objectifs par des mesures. Et moi, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus axé sur le résultat que sur la manière d'y arriver. Donc, un bon concept, on devrait l'accepter, et puis, même s'il ne respecte pas toutes les normes, mais qu'à la fin, la mesure montre qu'on a ce qu'on veut, parce que les normes, elles ont un objectif et on donne un peu comme des recettes de cuisine, mais à un certain moment, ce n'est pas très… ça ne force pas tellement l'innovation. Alors voilà, ça, c'est quelques-unes. Et puis, évidemment, tout ce que fait le NNBS. Donc, c'est le réseau suisse pour la construction durable. Et puis, le SNBS bâtiment est à la version déjà 2.1. Il y aura le SNBS quartier aussi qui va sortir. Et puis, ce fameux SNBS infrastructure qui, pour moi, est un outil extrêmement efficace, gratuit et souple, et puis, qui peut aussi aider à la communication. Et puis, qui est basé sur la SIA 112.2. On a fait une option du groupe stratégique. C'était de dire non, mais la 112.2, elle doit… ce qu'il y a dans la 112.2 doit être à l'intérieur du SNBS Infra, mais on va plus loin. Et puis, on en fait quelque chose après qu'on peut évaluer. Donc, tu utilises tous les jours quasiment le SNBS dans tous tes projets ? Alors, c'est ça. Moi, je l'ai toujours un peu à côté de moi parce qu'il y a toujours cette espèce de… c'est entre une checklist et un outil de gouvernance. Ça peut être un outil de gouvernance, le maître de l'ouvrage, voire même le conseiller d'État, il peut dire, mais moi, c'est pour ces indicateurs-là, moi, je veux une bonne note. Là, c'est moins grave si c'est pas, parce que le développement durable, c'est un champ de tension. Donc, tu peux pas avoir le maximum partout. Quand tu tires d'un côté, ça a un impact sur l'autre. Et puis, pour moi, ça, c'est les choix politiques essentiels qui peuvent être faits par les dirigeants. Donc, de fixer les cibles, puis après, nous, on applique et on essaie de faire au mieux avec ces cibles. Est-ce qu'il faut lire la SCA 112-2 pour bien comprendre le SNBS ou on peut partir directement sur le SNBS ? Le SNBS, il est fait pour être utilisé pour lui-même. Il y a une partie d'introduction et puis après, il y a des critères, enfin, il y a les 75 indicateurs qui sont décrits. Alors, bon, l'idéal, c'est pas d'ouvrir ça comme ça, enfin, les quelques premières pages, oui, mais après, il faut prendre un projet puis l'appliquer sinon, c'est assez rébarbatif. Alors, aujourd'hui, il y a 75 critères. On voit que on a voulu faire avec ce SNBS Infra un outil qui peut être utilisé pour toutes les infrastructures. Donc, d'un barrage à une route, à un pont de voie ferrée, à un paravalanche, enfin, voilà. Donc, évidemment, c'est très large. Maintenant, on réfléchit un peu de peut-être, par domaine d'activité, donner des indicateurs qui sont souvent, qui font la différence, comme je les appelle. et puis ces outils, enfin, ces indicateurs, du coup, comme ça, on n'en a pas 75 à passer en vue, mais l'idée, ce serait d'en avoir une vingtaine ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire du pareto, justement. Et puis, nous, avec l'expérience, gentiment, on sait un peu lesquels servent, dans quel type d'infra, puis on peut directement venir dessus. enfin, tout ça pour dire qu'il faut rentrer dans le sujet avec un projet concret, si possible, quand même, d'une certaine dimension, parce que sinon, c'est un peu rébarpatif. pas oser l'utiliser comme un simple outil, pas comme une menace ou comme une règle absolue. Même si le projet est petit, à la limite, on passe dedans, mais on se dit, mais ça ne concerne pas le projet. D'ailleurs, la première chose qu'il faut faire, c'est les 75 puis dire s'il s'applique au projet ou pas. Donc, on peut aussi se dire, ça s'applique, mais ça ne va pas faire la différence. Donc, je ne m'en occupe plus. j'essaye d'en sélectionner une vingtaine. Après, si le projet est un grand projet, là, on se retrouve vite avec 65 indicateurs. Puis, c'est comme ça, il faut les faire. C'est très souple. Il n'y a pas de règle. La personne qui vient contrôler et puis, ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Donc, à certains moments, on met les notes où on est à l'aise avec et puis, c'est une histoire d'honnêteté intellectuelle. en Suisse aussi, on trouve des labels et des certifications pour le développement de projets comme l'éco-entreprise ou comme Minergy ou autres labels. Quel rôle jouent ces labels ou ces certifications dans la transition, je dirais, énergétique ou la transition de l'environnement ? Elles sont fondamentales parce que ça donne des points d'accroche. Mais de nouveau, ce n'est pas des règles absolues, c'est des aides. Et puis, à un moment donné, il y en avait un peu beaucoup. Je sais qu'il y a eu un projet entre la ICIA et le NNBS parce qu'ils disaient qu'il y avait une label de salat. et puis, ils ont essayé d'en supprimer et tout parce que, pour finir, ça perturbait un peu les gens. Après, il y a encore tous les labels internationaux et tout. Bon, là, je parle plutôt du bâtiment. Mais, donc, je pense que c'est très utile, ça donne une référence, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop et qu'il faut qu'il soit bien fait et puis, ceux qui les utilisent ne doivent pas les utiliser comme des recettes de cuisine, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est avec toutes ces contraintes en guillemets d'un projet, on arrive à faire quelque chose de transversal avec un bon concept qui équilibre au mieux le tout, mais en fonction aussi des exigences du maître de l'ouvrage et des attentes du maître de l'ouvrage parce que, pour finir, nous, on est au service du maître de l'ouvrage. T'essayes de le dépasser, c'est énorme ou c'est la belle, t'essayes d'aller un peu plus loin ou tu fais, tu suis, c'est la belle, c'est les exigences minimum qui demandent pour l'avoir. Tu te dis, finalement, ce sera plus intéressant d'aller plus loin pour ce point-là ou ce point-ci parce que c'est plus pertinent à ce que tu fais, ce genre de... Bon, alors le SNB s'en fera, par exemple, par rapport à la loi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'environnement jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que la loi en Suisse, elle est extrêmement... comment dire... claire et précise et attentive à l'environnement. Il y a quelques éléments qui ne sont pas encore. Justement, ces histoires d'énergie avec la sécurité énergétique, il y est. On dépense 8 milliards pour des avions, mais 80 % de notre énergie vient des pays du Golfe et puis de je ne sais pas où. Donc, on est dépendant de dictatures. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé, d'ailleurs. Et je vois que, gentiment, c'est en train de changer, mais pas parce qu'on a compris que c'était des dictatures. Oui, si, un petit peu, parce qu'il y en a un qui a coupé les robinets, mais aussi parce que, tout à coup, on n'en a plus assez. Donc, ça, ça nous fait bouger. Mais moi, j'ai toujours été, un de mes grands arguments, c'était la sécurité énergétique. Donc, pour en revenir à cette question, le SNBS infrastructure, alors, dans le domaine de l'environnement, par exemple, il dit qu'il donne une note de 2, non, pardon, de 1. Donc, il y a une note de 0, 1, 2. Pas rempli, rempli partiellement ou complètement rempli. Si on respecte la loi, on a 1. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus loin que la loi pour faire 2. Parce qu'en fait, c'est extrêmement régi, sauf l'énergie. C'était comme ça que je suis parti dans ces histoires de sécurité énergétique. Mais enfin, globalement, c'est assez fondamental d'aller au-delà et puis ne pas considérer, je pense aussi qu'on peut aller en deçà. Si tout le monde est conscient et d'accord, alors, il y a certainement, on n'a pas le droit, on est bien d'accord, mais comme je l'ai dit avant, si on voit que vraiment elle va à l'encontre du projet, en dehors des intérêts particuliers, mais vraiment des intérêts sociétaux, un des projets pilotes du SNBS Infra, c'était la déviation du Rhône, le nouveau, enfin, le réaménagement du Rhône et compagnie. Le chef de projet disait, mais j'ai dit, l'Ouah, ça me met les bâtons dans les roues pour faire quelque chose de bien et de pragmatique. Donc, il faut faire attention et je pense que les normes, elles sont là pour nous inspirer. Il y en a, on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais ce n'est pas des règles absolues. Donc, il faut oser se dire, mais est-ce que ça vaut la peine, oser évaluer ? Est-ce que j'ose aller ailleurs que ce que me dit la norme ? Et si oui, pourquoi ? Je l'évalue et puis après, je décide si je le fais vraiment. Et puis, pour toi, qu'est-ce que ça peut devenir la construction durable ou si on se projette dans 20 ans, 30 ans, la construction durable en Suisse ? Qu'est-ce que, enfin, à quoi on fera attention ? Est-ce qu'il y aura d'autres critères ? Est-ce que tu vois des tendances émergées par rapport aux infrastructures ? c'est le bon entretien, c'est la bonne utilisation, la maximisation de ce qu'on a déjà. Et donc, c'est plus des mesures d'exploitation et puis des mesures d'entretien. D'ailleurs, nous, depuis toujours, on a fait beaucoup, beaucoup plus d'entretiens, d'assainissement, d'amélioration que de nouveaux. Et donc, pour moi, un concept clé, c'est de se dire, si je dois intervenir sur un ouvrage pour l'entretenir ou assainir, je me pose la question, est-ce que je peux lui donner une fonctionnalité de plus ? Ou plusieurs ? Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et pour moi, la durabilité pour les infrastructures de transport qui sont notre métier, c'est là qu'il faut aller. Donc, éviter de construire tellement de nouvelles choses et plutôt de mieux utiliser ce qui existe. Quand on intervient dessus, se poser la question comment ? Et puis aussi, essayer de mettre plus de monde parce qu'on dimensionne tout pour les pointes. Les infrastructures électriques, c'est la même chose. Donc, c'est essayer de lisser les pointes plutôt que d'accepter de couvrir les pointes qui n'arrêtent pas de grandir. C'est comme l'exemple que tu disais pour le chemin de fuite, réutilisé pour le meublé Tétous. C'est ça. Et puis, par exemple, des galeries de fuite qui existent déjà et qui n'ont pas été conçues pour ça, tu rajèques quelques millions pour pouvoir les transformer en quelque chose d'utilisable. C'est ça. il y a... Avoir des idées, brainstormer, oser, puis des fois dire non. On parlait de... Des fois, il y a des maîtres de l'ouvrage qui viennent avec des idées. Et puis là, je paraphrase... Oui, je me souviens d'un message d'Olivier Français qui arrêtait gentiment sa carrière politique et qui est un grand ingénieur qui disait mais il faut savoir oser dire non aussi. Non, non, parce que c'est pas un bon concept. Il parlait de la gare de Lausanne. Il disait moi j'ai signé mais j'étais un grand imbécile il y a dix ans parce que j'avais vu que ça serait limite, qu'il y aurait des problèmes de flux et compagnie et puis il a signé donc en fait le projet il n'était pas assez ambitieux. Donc il y a des moments où la durabilité c'est aussi de ne pas faire la petite comment dire le petit bras mais d'y aller quoi. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de vérité. Mais en tout cas bien utiliser ce qu'on a déjà c'est fondamental. Alors on va commencer la partie finale. Si tu étais à notre place quelle serait la question que tu te poserais à laquelle on n'a pas pensé ? J'ai l'impression que vous avez été disons très très complet dans vos questions. On a parlé beaucoup de techniques de durabilité et compagnie. Un des points essentiels de la durabilité développement durable c'est la communication. C'est la communication donc je pense que le point sur lequel on n'a pas parlé c'est la conviction la pensée positive et le côté un peu plus soft skills qui me tiennent beaucoup à cœur. Du coup tu réponds à la deuxième question parce qu'il y a un thème que tu voudrais encore apporter pour nos auditeurs donc ce serait une partie là ? Ben disons oui alors il y a il y a des il y a des bons enfin moi quelqu'un un auteur qui m'a qui m'a beaucoup inspiré dans le domaine des soft skills et de la pensée positive c'est Frédéric Lenoir avec entre autres l'Himalajwa des choses comme ça donc de en fait aussi de chercher une joie intérieure et du coup on voit que ces joies le marketing nous fait penser que c'est justement dans l'achat dans la possession qu'on trouve une satisfaction personnelle mais je je pense que c'est justement plutôt dans le service dans la en profitant de 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 la nature et dans les lieux où elle nous rappelle qu'on est qu'on est rien du tout donc je parle par exemple du désert de la montagne en haute altitude dans la mer où les éléments sont là et moi j'adore ces expériences parce que parce qu'elles nous rappellent nos fondamentaux voilà puis cette pensée positive je trouve que vraiment c'est 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 important c'est pas toujours facile mais je pense c'est d'une puissance assez assez exceptionnelle et ça apporte le bien et puis donc nous on est là pour résoudre des problèmes techniques mais tout le monde dit moi les plus gros problèmes que j'ai eu c'est avec mes partenaires c'est avec mes employés c'est avec mon client c'est machin c'est pas c'est pas résoudre des solutions c'est c'est trouver un bon match et la manière de 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 faire que l'on pour qu'on pour pour faire un projet en ayant du plaisir à faire le projet disons moi je travaille pour le plaisir c'est mon c'est mon souhait c'est aussi ma partie développement durable c'est de transmettre cet état d'esprit à mon équipe et puis de mettre en place un cadre pour que ce plaisir puisse être au rendez-vous et puis est-ce qu'il y a un sujet en particulier alors ça peut être autre que de la construction qui te passionne en ce moment quelque chose que tu peux nous partager une passion quelque chose comme ça disons qu'on me dit j'aime bien ces lieux alors j'ai fait des des sommets j'ai fait la Gland Blanche le Servin et puis là maintenant je me suis acheté un bateau d'occasion à voile et puis j'espère qu'aussi ce bateau me permettra de moins avoir l'envie de découvrir le monde à renfort d'avion et de plus profiter de ma région on verra voilà ça c'est ma nouvelle passion j'ai toujours été passionné par la voile j'ai toujours beaucoup aimé ça fait 20 ans que j'ai le permis mais j'ai jamais eu de bateau et puis voilà donc ça a été mon cadeau de 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 cette année de mes 55 ans et puis donc je me réjouis d'en d'en en profiter puis sinon il y a beaucoup de gens qui écrivent des enfin des choses passionnantes d'ailleurs nous on avait soutenu à l'époque la publication de 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 ce livre ici la révolution territoriale et je pense que la formation elle est fondamentale et c'est un architecte urbaniste qui a écrit ça et qui fait des réflexions à haute hauteur de vol où les infrastructures sont évidemment aussi concernées avec toute la problématique de la mobilité et je trouve aussi que c'est extrêmement bien référencé donc c'est un état de la situation pour un professionnel de la construction que je recommande je sais que les architectes ont une espèce d'obligation de lecture maintenant de ce bouquin à la haute école de Fribourg et je trouverais bien que tous les ingénieurs civils de nouvelle génération aient comme devoir de lire ce bouquin la révolution territoriale c'est de qui ? c'est de Laurent Guidetti de Tribu Architecture comme ça un message est passé est-ce que tu du coup ça tombe bien c'est très bien est-ce que tu as une recommandation de personne ou un thème que tu souhaiterais entendre dans un prochain podcast ? alors c'est clair que Laurent c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant alors c'est aussi c'est pas toujours agréable à l'écouter parce que parce que la situation elle est pas pas si évidente que ça je trouverais assez intéressant d'avoir Laurent d'un côté Laurent Guidetti et puis de l'autre ce fameux Antonio Rogers que je connais pas mais qui a écrit son son manifeste pour une écologie plein d'espoir ou je sais pas quel est le titre et ça ça va être ma première prochaine lecture parce que lui en tant que politicien il dit ok la situation elle est comment dire inquiétante il faut faire quelque chose mais lui reste très positif et donc je pense que parce que Laurent il parle aussi de la théorie de l'effondrement dans les effondrements parce qu'il y a eu des civilisations avant nous quand on regarde les études en général il faut trois éléments et puis nous on a plutôt quatre aujourd'hui qui sont les un il y a les aspects climatiques il y a les aspects des voisins un peu menaçants il y a les inégalités sociales et compagnie enfin voilà donc ça peut être un peu comment dire ça peut donner le bourdon et puis monsieur Rogers lui dit non mais tout va bien se passer puis moi il y a des moments où je suis très positif il y a des moments où je suis plus inquiet et voilà ça fait partie de la vie de trouver puis moi j'essaie j'ai aussi une philosophie disons j'ai découvert aussi la philosophie je trouve extrêmement intéressant et justement ce Frédéric Lenoir il simplifie la philosophie de manière assez exceptionnelle et je vous le recommande et je parlais de la philosophie et donc cet équilibre est de la philosophie stoïcienne qui dit qu'il faut s'occuper de ce qu'on maîtrise parce que si tout à coup on se prend la tête avec tout ce qui nous dépasse ben finalement ça ne ça ne ça ne sert à rien quoi ça ne enfin voilà et puis ça nous fait du mal compagnie donc voilà j'applique au quotidien au bureau à la maison et puis j'ai mes j'ai mes contradictions aussi j'ai mes petits mes petites pierres dans le panier mais voilà je crois qu'on est on est humain et puis c'est dans la nature humaine puis si on est déjà conscient ben c'est toujours ça de gagner et puis après tous ces thèmes traités aujourd'hui si tu avais un message important à faire passer ce serait quoi ? c'est de trouver sa passion trouver son équilibre personnel justement d'être positif d'être en phase avec la nature et de mettre l'énergie dans la résolution des conflits plutôt que dans la bagarre quoi on voit on peut vite être beaucoup de grands spécialistes très chers pour se battre et puis on prend même pas un médiateur commun pour essayer ils ont trouvé une solution et oser dire les choses parler voilà donc ça ça sort complètement en fait de tout ce qu'on a discuté avant mais comme on l'a dit finalement sans cette harmonie de projet ou mais oui de projet c'est très difficile de faire un bon concept c'est merci en tout cas pour le message on va profiter de faire un petit jeu c'est des questions c'est des questions très rapides puis de répondre assez rapidement plutôt un vélo stromer ou flyer stromer j'en ai un depuis l'année passée low tech ou high tech plutôt low tech plutôt la tech si tu pouvais si tu pouvais avoir un super pouvoir ça serait quoi distribuer la joie le bord du lac de Neuchâtel ou l'océan indien le bord du lac de Neuchâtel et si tu étais une invention quelle serait-elle une machine à idées puis pour toi avoir une conversation constructive ça signifie quoi alors justement ça signifie donc derrière constructif il y a construction mais il y a aussi constructif dans le sens de se mettre ensemble pour avoir une intelligence collective et donc de parler et d'éviter les conflits donc j'ai trouvé assez intéressant parce que quand j'ai lu enfin lu le titre de votre podcast je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est pour ça que j'ai aussi souhaité parler de Frédéric Lenoir de la pensée positive et tout c'est parce que pour faire quelque chose de constructif il faut s'entendre et ça c'est fondamental après il y a tous les aspects constructifs de la construction qui est encore un autre domaine mais qui est très technique et j'aime bien justement mettre les soft hard skills en même temps pour un bon concept merci Erdjan pour cette belle discussion merci également pour l'accueil de cet épisode dans tes locaux chez Open Concept à Neuchâtel merci beaucoup merci beaucoup Miguel merci Sven merci à bientôt merci d'avoir écouté la dernière partie de cette interview avec Erdjan Opan on le remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu si tu as des conseils des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre n'hésite pas à nous le faire savoir sur ce à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501